Yo tout le monde, c'est X-Ray 21. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en compagnie de OXG, Base et Keysox. Merci à vous deux d'être présents dans ce tuto. C'est Base qui m'a proposé de faire un double tuto. Je vais vous présenter les deux vidéos peut-être ensemble, on verra, on fera un montage au pire. Donc ce sera sur le Under the Shoulder et le Can Swap. C'est ça hein ? Ouais ouais, c'est le Can Swap et aussi on verra sur le temps la variante. D'accord. On commence par quoi ? Ce que tu veux, par le Set. Allez, Under Shoulder. Vous allez voir, Under Shoulder, c'est par-dessous l'épaule, ça veut dire. C'est pas par-dessus cette fois-ci. On change de truc. Alors, on va monter à la tour. Donc encore, Reffier et Grail, je vais en reprendre les maps adaptées maintenant. Dommage qu'on n'ait pas hasard. Parce que, enfin, que j'ai pas hasard. Mais ils voulaient faire le tuto dessus parce que c'est une map super jolie. Donc alors, on met le sniper avec lequel on veut faire le bug par terre. Donc comme là, j'ai mis le L96. Donc on fait cut carré et triangle tout de suite après que ça ait ramassé l'arme. Il faut pas qu'on voie l'arme commencer à se ramasser. Puis après, on fait comme le Over Shoulder. Ah, je me suis failli. C'est bon. Mais gros, tu as besoin de ramasser l'arme. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouah, là, j'ai fait un truc là, chelou. Et j'y arrive pas. De quoi ? Il faut préciser qu'il est près de minuit aussi. Ouais, c'est vrai. Je suis fatigué là. Il a insisté à Base pour faire les tutos. Donc j'ai dit oui. J'allais pas. Parce que, étant donné que, à partir de demain soir, je pourrais pleurer que, pendant une semaine, bah, vu qu'il était pas dispo de minuit, on les fait maintenant. Sinon, si on aurait pu les faire de minuit, franchement, je vous le dis, on les aurait fait de minuit parce que là, je suis fatigué. C'est un truc de fou. En plus, aujourd'hui, il m'est arrivé un truc un peu sale. Je suis tombé en panne à, je crois, un peu plus d'un kilomètre de chez moi, en moto. Donc j'ai dû pousser. C'était horrible. C'était un moment de souffrance. Donc vous voyez, quand on ramasse le snipe normal, ça fait ça. Et ça fait un effet bizarre, un peu. Et c'est comme ça, c'est grâce à ce bug qu'on va passer le under the shoulder. Donc là, on galère, hein. Enfin, moi, du moins, j'y arrive pas du tout, là, je sais pas. Je me suis pas entraîné. Enfin, je connaissais pas au début, et c'est... XEG a dit ce qu'il m'a appris. Et Bayes qui m'a proposé de faire mes tutos juste après, donc quoi. Donc, je rage. Je crois que c'est passé, là. Je sais pas, on va voir. J'espère. Ouais. Ouais, voilà. Vous l'avez vu, là, c'est vraiment spécial comme effet, mais c'est super beau. Donc je suis content, et pour une fois, j'arrive à faire un tuto avec une killcam où ça passe. Enfin, je parle par rapport au Glide MW2, là, je vous ai préparé une reprise du Glide. Donc, je pense que ce tuto, je le sortirai dimanche et la reprise du Glide un peu plus tard. Donc, peut-être samedi de la semaine prochaine, je verrai. T'as mon œil, j'ai déjà fait toute la vidéo. Il manque plus qu'à faire le montage. Donc, tu l'as fait, là ? J'ai juste fait la terre, je crois qu'il est passé. Ouais. Regarde. Oh, il est passé. Magnifique. Trop stylé. Et comment tu fais pour le faire sans ramasser d'armes ? En fait, pour le faire comme ça, en gros, tu vas prendre ses câbles dans tes mains, et tu vas faire triandre, l'équipement triandre. En gros, comme un over, juste avant de faire l'équipement. Bah ouais, d'accord. Il n'avait pas besoin de prendre les guns, en fait. Donc voilà, je répète au cas où dans le montage, on entame Malblaze. Bon, je ne pense pas, vu qu'il a une voix assez forte, on va dire. Donc, on prend l'équipement, donc la clé mort ou le C4 et tout ça, on fait triandre, l'équipement triandre. Donc, tac. Oula, non. J'ai fait avec les guns. Et je vous ferai peut-être un truc aussi que j'ai découvert. Donc, je peux vous le dire, de toute façon, j'ai déjà fait un tuto dessus. Enfin, autrement, on va dire. Donc, vous faites, par exemple, vous tirez là avec... Moi, je le fais avec le Python charge rapide. Vous tirez avec le Python et vous faites comme le Riload, en fait. Recharge équipement triandre. Sérieux, je vous conseille de le faire, ça fait un effet avec le Python. Je l'ai rentré hier, je crois, en privé. Mais c'est vraiment magnifique. L'ASP, il est plus beau. L'ASP aussi. Ouais, l'ASP, c'est un purée d'effets. Il y a même pas de l'ASP là. Ouais, c'est dommage. J'ai envie de le faire là et de faire la killcam pour faire voir. Avec le double CZ. Bon, vas-y, je le fais, tant pis. Désolé. Donc, on va voir s'il s'est passé. Là, je me fais. Non, c'est pas passé. Ouais, je sais pas si avec l'ASP ça passe. Oui, ça passe super bien. Avec le double CZ. Là, c'est la fatigue, là. Ça commence à arriver. Ça commence à prendre deux dessus. Allez, on va passer au trickshot maintenant. Bon, on va essayer de mettre un Ender Shoulder ou deux. Allez. Bon, je tire à côté, sinon j'y est arrivé direct. Ah, tu ne l'auras pas dit dans quel tube tu es rentré aujourd'hui. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc là, on est... Je vais dire la date quand même, c'est... Donc, on est jeudi 30 mai 2013. Je suis rentré dans l'OSG vers 22h, je crois. Donc, voilà. Je ferai quand même la vidéo par rapport à la FK. Donc, vous verrez. Il y a eu trois réponses, je crois, pour l'instant. Donc... Puis, j'ai vu que ça allait être compliqué pour... Pour ceux qui s'occupent du... De mon affaire, on va dire. Donc, il y a FK Swag, il y a FK Steel. Donc, je les préviendrai dès que je les verrai. Donc, je pense demain. Euh... Que... Je suis là, là, au XG. T'es honnête, là, j'ai vu Steel. Mais après, j'ai du déco pour aller manger. Et... Lui, il s'est pas reco, je crois. Donc... C'était assez compliqué. Donc... Je lui dirai tout ça. Pour pas que... Qu'il s'embête à... Faire tout ce que... Tout ce que j'ai demandé. Donc, à la base, je crois que je devais rester dans le roster pendant 15 jours. Euh... A laisser, en gros. Et si je rentrais pas une ou deux killcams sur les 15 jours... Ben... J'étais pas repris dans la FK, mais... Je vais lui... Je vais leur dire que... Que c'est bon, que je suis dans le OXG. Donc, voilà. Pas de problème. Professionnel du under the shoulder. Oh, c'était trop chelou. Ça a bloqué, en fait. Le snipe, il... Il s'est bloqué. Dès que ça a switché, il est resté bloqué. C'est sympa, hein. Oh, c'est trop chelou. Ça le fait souvent, hein. Quand tu fais un over shooter et tout. Et quand tu fais des trucs comme ça, euh... Ça bug. Hum... En ce moment, j'essaye un trickshot en ligne. Mais il est trop bizarre. Vous voyez ? En fait, je fais... Je sais pas si je peux essayer de la rentrer. Non, même pas. Après, ça va... Ça va faire bientôt 10 minutes qu'on a un tuto. Donc, euh... Je crois qu'on va passer au... Au next swap. Donc, avec le stakeout. C'est ça. Ben, tu veux que je le fasse celui-là ou... Comme tu le fasse ? Ben... Comme tu le préfères, ouais. Si tu le fasse... Attention, le cart package. Ouais, ouais. J'ai placé mon cart package. Attends, tu vas voir. Car package, euh... Ender Shoulder. Oh non, j'ai chopé l'échelle. Ah, un tombain. Attention. Et le fail. Comme toujours. Vous voyez, le professionnalisme un peu. Ah merde. Oulah. Là aussi, vous voyez. Quand on monte une échelle et que quelqu'un fait un leader stall ou quoi. Les bugs, ils sont fassés. C'est brutal sur ce jeu. Si vous venez de manger, mais... Il y a des chances que... Que tout ressorte. Je suis vraiment mauvais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je crois que je fais triangle, en fait, avant de faire équipement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je préfère... Je préfère qu'on rage ou qu'on voyait rien après, qu'il y ait jamais une kill come. Eh ouais, il est passé, je crois. Magnifique. C'est super. On peut vous conseiller de le faire en Johnny F, il est vraiment... Voilà, donc euh... Faut qu'il est pas entendu... euh... Que dans le montage, je l'entende pas. Donc il vous conseille de le faire en Johnny F, c'est... C'est super pour moi ce qu'il parle. Ouais. Regarde, bah je vais t'en faire un. Mais de toute façon, tu l'as fait, je crois, tout à l'heure, là. Parce que t'as ragé et t'as fait un flash pop, je crois. Donc vous verrez... Si vous voulez, vous ferez un retour sur... Sur la seconde, je crois qu'il come, que t'as fait. Bon, alors... On va passer au nax swap. Donc viens de me suicider avec le stakeout en mode la tour, si tu le veux. Ok, ok. Vas-y, attends, je fais un spectateur sur toi. Voilà. Vas-y, vas-y. Hop. Alors en gros, voilà. On doit prendre la seconde des F. Non, attends, attends, je vais le refaire, parce qu'en fait, là, j'avais mes... Ah ouais. Voilà. 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 Là, t'as le stakeout, toi. Et je suis sur toi. Voilà. Ouais, regarde. Donc en gros, on le refait comme tout à l'heure, ouais. Euh... Bon, pas besoin de mettre le coup de cut, je crois. Fait... Faut le faire tout d'un coup, je crois. Je sais pas. Ouais, je vais te montrer, tu peux voir. Fait, dès qu'on... Dès qu'on... Hop. Donc en gros, voilà. On doit prendre la secondaire. Ok, on doit... On doit prendre le stakeout en main. Et après prendre la secondaire, il ramasse le swipe en faisant tout carré triant. C'est vrai, pour la paix directe, on ramasse tout ça. Donc je le refais. Euh, plutôt pardon. Carré coupé triant. Donc là, on tombe sur le stakeout. Ouais, c'est vraiment énorme. Pfff... Du jour où j'arriverai à gérer ça, hein. Désolé si c'est pas avant qu'il fait, mais bon... Ouais, voilà, on le voit bien, mais elle est faite. Oh, la distance, ça, tu la mets... C'est du lourd, ça. Même si c'est setup, euh... Après, il y a... Euh, non, je ne l'ai pas encore fait, mais... De toute façon, c'est pareil. Pour le can swap, euh... En fait, il faut reprendre... C'est une reprise du can swap, le... Comment tu l'appelles ? Le... Le nack swap. Donc euh... En fait... Ouais, donc là, tu t'es suicidé avec... Donc en fait, c'est pareil, sauf que... En fait, euh... Au début, quand on a le stakeout, on saute et on fait tir carré et triangle en même temps. Et ça fait un switch super rapide. Je crois que ça marche qu'avec le stakeout sur ce jeu. Euh, ben, il y en a qui arrivent à le gérer au sniper, mais même avec deux snipes. Avec ça, franchement... Ouais, voilà, donc avec deux snipes, il y en a qui arrivent à le faire. Donc perso, ouais... Euh... Si j'apprends à le faire, peut-être que je vous présenterai ça euh... Avec le sniper. Mais... Franchement, j'ai... J'ai déjà... J'ai déjà essayé en privé. Je sais pas... Je sais pas, ça doit être bizarre. Ça doit être une autre manipulation. Ou... J'ai failli mettre un... En fait, je crois que c'est le même truc ici, mais il faut être beaucoup plus rapide. Voilà, beaucoup plus rapide pour... Pour... Pour faire tout ça. Donc vous voyez, là, c'est... Tire carré triangle. Donc là, je me suis fail. Donc ça... Ça donne ça. Hop. Là, il faut leur dire aussi que là, la balle, on l'entend. Mais en killcam, en général, on l'entend pas. Ouais, donc... En gros, ça fait un tir silencieux. Mais sûrement très grand, on l'entend, non ? Moi j'adore parce que... On voit les balles partir, en fait. Ça fait un éclat, là. C'est trop beau, ça. On peut aussi remercier Kay de Zux, quand même, pour setup. Ouais, il... Ça doit être chiant, quand même. Ça fait 15 minutes, déjà, qu'il setup pour nous. En plus, il venait tout juste de nous rejoindre, donc... Merci à lui, et franchement. Ouais. Merci à Base, qui explique vraiment bien, hein. Merci à toi. Avec plaisir de faire ton petit tuto. Ouais, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On finit la vidéo jusqu'à 20 minutes, ou... Ça va bientôt faire 16, là. Enfin, je ne sais pas, comme tu veux. Ouais, c'est comme tu veux. Allez, on finit jusqu'à 20 minutes, en gros. Puis, je vous mettrai des killcams, si on en rentre, là. Je vais faire l'effort de... De rester éveillé. Pour essayer d'en mettre. Même si on rage. Vous verrez dans la... Enfin, je pense que vous l'aurez remarqué. Je vous parle comme si la vidéo était déjà postée. Donc, euh... Sur la vidéo du... Du monkey stall, et bien, euh... Il y a 3 killcams, je crois. Où je rage, euh... Parce que ça passe pas ou ça prend pas. Même pour faire voir, euh... Ce que ça donne, quoi, un killcam. Et vous verrez, il y en a un. Je suis seul en privé. Où je vous, euh... Je crois... 11 monkey stall. Je sais pas si je l'ai déjà dit, là. Mais, euh... Je mets 11 monkey stall. Donc, au début, c'est un peu là. Mais au bout de moi, j'ai réussi à enchaîner. Et j'ai voulu vous le mettre. Parce que, franchement, euh... Ça m'a surpris. Je pensais pas que... Je serais capable de... De faire tout ça. Donc, je vous fais voir, euh... Sur mon écran, comment il faut faire la manip. Donc, il y a le L96 par terre. On a le stakeout en secondaire. Donc, on prend le... Le piton. Ou... Enfin, votre secondaire. On fait 4 triangles. Fait... Non. 4 carrés triangles, plutôt. Donc là, on tombe sur le stakeout. Il n'y a plus pas pris. Je me suis fail. Magnifique. Bon, je vais vous essayer... Je vais essayer de vous en faire un bon moment. Donc, on repose le snap. Ouais. Tac. Donc. Ah, mais... Ha. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est cas. C'est cas. C'est cas. C'est cas. Magnifique. Ahaha. Donc, pour ceux qui veulent, en partie privée. Par exemple, euh... Si vous voulez, euh... Que votre arme, elle soit au sol. Tirez... Enfin, presque dès le début de la partie. Moi, je vous conseille... Vous attendez genre, 5 secondes. Vous tirez quelques balles dans le vide. Et puis après, vous... Vous suicidez. et pour ceux qui qui savent pas comment rapparaître sur son insertion tactique qu'on se suicide en privé ou même en main en ligne ça marche pas comment rapparaître sur son insertion tactique simplement essayer de regarder le symbole qu'il y a en bas de l'écran le symbole de votre équipe et vous verrez moi là je crois que je suis dans la attendez il y a quoi je crois que je suis dans la trop passe donc pour exemple si je pose une insertion je fais un spectateur et je rechoisis l'équipe et je mets trop passe puis j'atterris automatiquement sur mon insertion après si ça marche pas c'est que vous êtes trompé d'équipe donc voilà donc ça sert ça si vous êtes sur WMD que vous le faites ça peut être chien à force si vous mettez l'insertion en haut vous vous suicidez vous apparaissez pas dessus et vous devez aller donc faire toute la map pour revenir donc là vous voyez la killcam vraiment sick un leader stall non ça je le ferai il faut que je le fasse bug rcxd tout ça je pense que je vais essayer d'éploiter un peu toutes les vidéos parce que j'en ai fait beaucoup tous les jours j'en ai fait une je sais je vais essayer de d'éploiter un peu toutes les vidéos donc étant donné que demain il y a enfin vendredi plutôt je dis demain parce que c'est jeudi donc en fait il y a un tuto qui va sortir et dans le tuto je parlerai d'un projet que je vais vous proposer donc vous verrez donc par rapport à ce projet je vais essayer d'utiliser un peu toutes les vidéos que j'ai faites étant donné qu'il y en a beaucoup beaucoup vous voyez là je vous fais voir ce que ça donne désolé si j'ai ragé je sais pas si tu peux parler avec avec zox je me remercie franchement ça fait super plaisir ça fait 20 minutes là enfin bientôt 21 20 et une plutôt donc je crois qu'on va se laisser sur ça les gens donc on va essayer de vous mettre des killcams et je pense qu'on va faire un petit tuto viteuf à zox à part s'il sait faire tout ça pour qu'il nous aide à rentrer des killcams on va pas le laisser sur le côté ça se fait pas enfin je vais essayer de enfin on va essayer de lui faire rentrer des killcams donc je pense que moi je vais en rentrer genre une ou deux si si Bayes et Sox veulent bien me laisser faire et après je set up pour eux tant donné que c'est moi qui fais toute la vidéo et ça me ça me tient vraiment à coeur qu'on les voit quand même un petit bout de temps dans la vidéo donc voilà donc je vous dis à la prochaine et puis comme toujours liker commenter ça fait toujours plaisir puis pour ceux qui l'ont pas déjà fait abonnez vous allez à la prochaine merci Bayes encore une fois allez ciao tout le monde 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501